bonjour à tous nous sommes les ocarry night c'est aujourd'hui on va regarder beaucoup de présence j'espère qu'on est bien en direct j'espère qu'on j'espère qu'on est bien en direct au pire c'est pas ça une vidéo réaction ça va non ça va alors voilà ça y est pokémon présence à comment ça s'appelle entre le pokémon présence la présentation de sakura et on dirait que c'est à la fin des nintendo direct parce que là depuis le début de l'année ils font que par jeu en fin de compte du coup je me demande je vois ça te laisse sans voix exactement j'allais dire c'est un plaisir de discuter avec toi ouais non mais oui j'ai complètement abandonné les nintendo direct mais d'un côté en fait là tu as joué un peu à pokémon café et tu peux pas lire ton compte nintendo oui je peux pas lire mon compte nintendo c'est à part c'est vraiment à part du coup je me dis ouais non finalement leur truc c'est vraiment à part maintenant les pokémon direct vous êtes prêts à voir un nouveau jeu mobile j'espère alors il y a eu des petits des petits des petits licks en réalité c'est pas du tout des lits qu'on peut tous le voir en fait il suffit de dire le code source de la de la page on va pas en parler on sait déjà tout on sait à peu pas à part en tout mais il peut y avoir des surprises donc c'est peut-être pas le cas c'est peut-être juste des tags qui sont enfin c'est les tags youtube en verra on verra ce sont juste des temps on va pas parler de on va pas en parler parce que voilà peut-être que vous êtes tous en train d'être hypé de votre côté mais mais du coup oui c'est vrai que sur pokémon café du coup on ne peut pas se lier on peut pas se lier à notre compte nintendo alors pokémon est en train de devenir une entité à part entière ça a toujours été un peu c'est ça a toujours été un peu là encore plus là ouais effectivement même les jeux mobiles après pokémon cheveux tu peux probablement pas le faire déjà moi j'attends à tout donc quoi qu'il arrive je ne serai pas déçu s'il vous plaît oui et ceux qui ont eu les tags pokémon sur ps5 l'année prochaine non je parle des nintendo directs en même temps je pense que c'est compliqué de faire un nintendo direct parce que ça dure un certain moment et s'il n'y a rien à annoncer bah c'est chaud après c'est sûr que moi je suis toujours en mode ouais mais là on s'est très fort pour les gens pour les gens vite 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 reste 59 secondes j'ai baissé un peu le son pour les gens j'espère que vos oreilles vont mieux mais effectivement je suis d'accord le son effort mais j'espère que le son de trucs quand ils parleront sera moins fort non en fait j'espère pas justement parce que au pire c'est pas grave on a l'habitude c'est pour que tu fasses un peu d'exercice en fait ouais merci ça me ça me lève que tes jambes c'est pour maigrir on vous entend mieux tant mieux ouais bah nintendo direct bah ouais c'est sûr mais d'un côté en fait je suis toujours encore en mode perturbé je veux dire il n'y a rien là on a paper mario qui va sortir au mois de juillet en plus ça prénom c'est tellement sorti de départ bon après les conditions étaient après les conditions étaient bien sûr compliqué donc du coup voilà ok moi ils sont en retard de deux minutes mais ils sont pas en retard c'est youtube qui oblige ouais youtube oblige à te mettre un temps et après elle fait un truc de deux mois après bon la vidéo fait un truc de deux minutes alors je pourrais commencer direct je ne sais pas attention ah ouais le son est super faible en tant que rien je vais remonter ça y est pokémon café est sorti d'ailleurs en fait c'est c'est pas c'est pas depuis aujourd'hui c'est depuis hier en fait du coup moi j'ai déjà deux bonus de connexion par contre c'est bien parce que tu as monté le son mais comme moi j'ai baissé un nouveau projet sur lequel ils travaillent à commencer s'il vous plaît regardez cette vidéo superbe joie pokémon tc j'ai vu et oui je trouverai sa telle on peut dire que c'est à dire mais ressort je trouverai sa telle en bizarre qui sortent un peu carrément c'est à dire bon maintenant et bon mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pokémon tcj en fait mais ils font des trucs qui font des d'un côté ils ont leur machin à part là sur pc donc oui voilà donc c'est pas après j'y ai jamais joué aux deux pokémons tc en fait je crois qu'il y en a qu'un qui est sorti chez nous oui j'y ai jamais joué quand même mais maintenant on peut jouer sur téléphone et sur switch c'est beau on va vous montrer toutes les génères sur tous les jeux regarde ce jeu regarde on va pouvoir jouer à league of legend avec des pokémons et puis j'avoue pokémon unite incroyable le pokémon moba et à vous le voyez pas venir je suis happy de vous annoncer le faire strategic team ah non c'est pas un au bas c'est vrai que sur le coup c'est un moba c'est vrai que sur le coup c'est un moba non il s'appelle vraiment steven ma ok je crois que c'était un steven ma fille merci les soutiens j'adore les soins encore super faible oui ah je vais le remonter un peu tu as cher pursuit d'innové de gameplay en quoi on est si c'est gentil night the goal of creating a new game that could be enjoy by all at 10 and games we are committed ok naruwa la 10 and games ils ont fait plus les jim mobile en tout cas c'est vraiment sympa quand même c'est pas très bien c'est pas très bien c'est une nouvelle compagnie j'aime bien la ingé j'espère que ça va aller vite et non mais vous savez bien que pour lancer un jeu pokémon il faut mettre que la ingé ouais avec pokémon café ça va c'est un peu bon ça va être le genre de jeu où il faut jouer tous les jours toute sa vie si on veut être bon à ce jeu c'est ça je suis Masaaki Hoshino from the pokémon company producer of pokémon unite allow me to go over some of the basics il n'y a pas de upsole dans pokémon café 2 sur 20 en même temps upsole dans le café c'est chaud il va casser les tasses bonjour je voudrais un tefragile eddy et comment tu le vois mais nous on voulait un museau pas un moba mais ça veut dire que j'y avais pas pensé tu vois mais nintendo n'a pas de moba donc c'est pas une mauvaise oh regardez il y avait un autre pokémon que de la ingé ouais donc voilà on a vu un ourson bonjour quand tu joues en haut bas sur 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 console c'est le genre de jeu que tu as besoin d'avoir ta souris pour être super rapide mais ils ont dit que c'était sur console je pense que ça peut être sur mobile c'est pareil dans ce cas mais tout est sur mobile maintenant alors c'est bien il y a des pokémon qui évoluent mais les pokémon qui évoluent pas du coup ils sont moins forts peut-être qu'ils sont pas avec après c'est vrai qu'il y a Ronflex quoi donc effectivement après Ronflex peut évoluer après Ronflex peut évoluer après il y a Lucario là on a vu il y a un Lucario qui arrive et qui donne des coups de pied à un Nectoplasma c'est pas normal voilà il y a des j'imagine que les j'imagine que les nous l'enfons c'est des petits mob comme ça à frapper oh la peluche m'a choqué un m'a connu par vous tu vois sur mobile j'imagine que le jeu c'est bien ah c'est bien c'est cross-platform j'espère que vous vous attendez à la sortie de Pokémon Unite j'irai pas les jeux de d'habitude alors ça me plait pas oh c'est méchant faut être pour la nouveauté mais il faut toujours aller voir de la nouveauté c'est plus intéressant de voir de la nouveauté rester dans cette zone de confort je rigole mais c'est sympa aussi de découvrir une nouvelle chose et je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait un truc comme ça il y a des gens qui sont super fans de Pokémon et qui sont super fans de ce genre de jeu donc ils vont être super heureux de ce jeu Shoko Nakagawa elle avait une veste non fallu c'était trop bien il aime beaucoup Pichu je crois et ici je vais me concentrer sur la jouer donc je vais passer à nos deux commentateurs je suis Kory et je vais être votre commentateur pour aujourd'hui je sais trop bien il y a même un commentateur va voir une partie incroyable merci je suis heureux de vous rejoindre il y a quand même un dresseur c'est important c'est pour dire genre voilà je donne des ordres voici les premiers héros ah il y a Flambuizar même si il n'y a pas d'advantages et Pokémon unit chaque Pokémon a différents traits et habiletés donc votre choix est important il n'y a pas d'advantages il n'y a pas d'advantages il n'y a pas d'advantages je n'y a pas d'advantages je n'y a pas d'advantages je n'y a pas d'advantages il faut capturer les Pokémon en fait je n'ai pas d'advantages je n'ai pas d'advantages peut-être qu'on a dit lui il faut capturer après il faut se battre il va vouler le complexe je n'y a pas d'advantages si vous retournez à un Gorlain vous pouvez récupérer votre HP le Flambuizar du coup il commence en Flambuizar c'est abusé le pauvre Pikachu je n'ai pas de Pikachu même si votre Pokémon se battre il va récupérer après un petit temps le Snorlax est en train de score un Golbet et le Flambuizar est en train de mettre un stop si vous êtes attaqué si vous êtes attaqué tu seras interrompu il y a un petit coup et ici arrive Mr.Ishihara avec un combo de Skull Bash et Hydro Pump qu'une excellente joueur ils ont expérimenté leur joueur je comprends rien de ce que je vois qu'une excellente joueur mais t'inquiète moi non plus ça ça va remplacer Dig of les gens peut-être pas remplacer je ne pense pas que ça le remplacera les gens sont toujours fans de League of Legends et puis les fans de Pokémon enfin les fans de League of Legends ne sont pas forcément fans de Pokémon le Unite move c'est l'outil Unite move oh par contre jouer sur téléphone ça a l'air tout petit et c'est pour ça que je t'ai dit je sais pas je veux dire ok c'est cool enfin MOBA mais pas jouer sur PC je me demande à quelqu'un ça va être plus trop quoi je crois qu'il y avait des Warcraft qui sont sortis sur console peut-être qu'il y a des gens qui ont des ressources et tout ça le jeu a l'air cool mais j'ai totalement perdu non mais j'ai jamais joué à de MOBA non plus en général je pense au genre de jeu quand tu joues tu vois ton jeu et tu les focus dans ta partie donc tu comprends ce que tu fais par contre les gens ils regardent autour ils ne comprennent rien je pense j'imagine parce que bon après vu qu'on est pas connaisseurs il doit y avoir des trucs après je dois avouer que en tant que commentateur je sais pas si tu vois bien à mon avis si tu connais bien le gameplay du jeu bah tu comprends ce qu'il se passe et c'est le jeu bravo la team is chiant ils jouent tous sur smartphone d'ailleurs il vaut mieux pas jouer sur Switch à ce jeu vaut mieux pas jouer sur Switch à ce jeu comme vous pouvez le voir il a pris beaucoup de travail pour émerger victoire en tout cas ça va ils avaient l'air de bien ça va ça va j'espère qu'ils soient sur Switch et sur Switch et smartphone et là ils annoncent un Pokémon présent on l'a pour l'instant c'est fou et surtout qu'en plus le genre de jeu où je sais pas à quel point ils vont annoncer beaucoup de persos jouables parce que bah pour 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 je veux dire League of Legends quand il est sorti il y avait pas beaucoup de persos et plus ça va et bien c'est bon les tags les tags ont tous menti non mais c'est sûr moi quand tu m'as dit je me suis dit c'est pas possible en 10 minutes ils peuvent pas parler de 3 jeux différents parce qu'en tag il y avait Let's Go Pokémon Quest et Sword and Shield non mais tant mieux tant mieux parce que je trouvais ça dommage de de leaker son jeu et super Mario d'ailleurs la troisième miniature en partant du bas est génial mais mais du coup bah voilà bah c'est cool moi peut-être que j'essaierai je sais pas du tout si j'ai joué sur Switch ou sur sur mobile parce qu'il faut voir encore une fois le téléphone c'est super pratique parce que c'est super facile à transporter bah c'est pratique mais là je joue ce genre de jeu sur mobile je me dis je sais pas quoi penser de cette annonce honnêtement faudrait que j'essaie pour me faire un avis ouais après après c'est le genre de jeu non y'a pas de date pour l'instant bah après c'est effectivement ce genre de jeu effectivement qui plaît ou qui plaît pas j'ai jamais testé pour moi moi je sais qu'en général je suis assez intéressé mais j'ai jamais vraiment tenté le coup parce que c'est le genre de jeu où bah après tu passes ta vie dessus quoi oui bah ouais parce qu'après tu veux être bon et après comme tu as ce genre de jeu où il faut jouer au début parce qu'après tout le monde sera trop fort et du coup tu pourras pas faire des parties amusantes parce que tout le monde sera trop fort bah non justement je crois que t'es quand même classé par ladder en général dans ce genre de jeu donc ça va tu vois quand tu commences tu commences avec des gens oui mais les ladder c'est jamais vraiment vrai non bah vu que non au contraire les gens dans ce genre de jeu ils sont vraiment à fond en fait ils veulent monter leur ladder ils veulent pas jouer entre guillemets pour recommencer la partie tu vois c'est pas comme Splatoon au final ils ont annoncé leur projet c'est sympa d'habitude les gens se plaignent qu'on n'a jamais d'annonce là voilà il y a eu une annonce non mais c'était sympa comme annonce et c'est plutôt original en plus moi je trouve que je m'attendais honnêtement comme je l'avais dit de toute façon la semaine dernière je m'attendais à avoir une nouvelle annonce d'un nouveau jeu d'un nouveau type de jeu donc j'avais dit bon c'est pas qu'on aura pokémon ranger pokémon machin et bah c'est plus moi je trouve ça super bien d'avoir quelque chose de nouveau finalement parce que c'est un genre de jeu qu'on a jamais eu que ce soit dans nintendo ou même dans pokémon je sais que je crois qu'ils ont sorti un jeu qui s'appelle paladin un truc comme ça je crois que c'est je crois que c'est paladin je sais plus mais bon je vais pas dire que j'ai prédit le direct parce que honnêtement le moba je m'y attendais absolument pas le moba c'est clair que j'avais dit party game muso des trucs comme ça c'est assez compliqué d'imaginer ce genre de choses parce que le bestiaire de pokémon est tellement énorme que ben tu te dis ah ouais mais là je vais sortir un jeu bon je m'effondre bizarre mais les fans de de etouraptor ils vont être tristes ah non 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 le pire dans l'histoire c'est que vu qu'il y a des des trash mobs il faut les pokémons sont aussi des trash mobs donc là nounours sont peut-être que ça ne sera jamais un héros du coup et du coup les fans de nounours sont condamnés à le voir sur la map rappelons aussi que pokémon est la licence la plus créative mondiale donc faut bien tenir ça en se variant bah oui 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 moi j'aime beaucoup juste le style me déçoit on dirait trop la faille de l'invocateur de lol avec du soleil bah en même temps ce genre de jeu j'imagine que déjà c'est leur premier faut bien s'inspirer quelque part et puis peut-être que ça pourra bien évoluer peut-être que ça évoluera pas bien après oui bon bah voilà de toute façon pour l'instant on ne sait rien on peut pas dire que le gameplay est nul de toute façon personne n'y a joué pour l'instant à part ces 8 personnes là d'ailleurs je croyais qu'Evoli était la nouvelle mascotte j'ai pas vu d'Evoli énorme déception non mais Evoli ça peut être compliqué à jouer parce que vu qu'ils ont voulu faire un système d'évolution à moins que ce soit le fait qu'Evoli aléatoirement il a une évolution pendant la partie Evoli c'est un pokémon compliqué ah ouais Evoli il est terrible comme pokémon en fait c'est vrai que j'avoue et du coup je vois pas pourquoi il y a des gens qui postent des messages genre pokémon s'est moqué de nous pourquoi ? y'a rien de mal oui non après c'est pas c'est un nouveau jeu si ça ne vous intéresse pas c'est possible et dans ce cas là bah vous pouvez attendre un autre jeu ou jouer à pokémon café et d'autres jeux qui sont déjà sortis et si ça vous intéresse bah soyez hypé et c'est cool je vois beaucoup de celles sur Twitter non mais voilà soyez pas salés c'est pas grave franchement c'est bien c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle après je comprends que ça n'intéressera pas tout le monde forcément mais ça sera le cas de toutes les annonces de toute manière de manière générale ça n'intéressera pas forcément tout le monde encore une fois je suis étonné qu'ils ont pas parlé de Go ils avaient pas dit qu'ils reviendraient dessus j'avoue bah après ils ont fait plein de choses sur pokémon Go après ouais j'ai vu comme question j'avais eu problème d'internet tout ça ils ont pas parlé d'autre chose non ils ont parlé que de pokémon unite du coup en même temps c'était la présentation d'un tout nouveau jeu qui est assez complexe donc ça méritait bien une vidéo consacrée au jeu finalement parce que là où pokémon café on te dit bon bah voilà vous jouez à Tsum Tsum avec des pokémons bon bah voilà c'est fini il y a pas dix mille ans pour raconter à comment se joue le jeu là où un jeu comme pokémon unite est beaucoup plus compliqué les gens seront jamais contents oui de toute façon les gens attendent toujours des nouvelles de pokémon slip c'est vrai c'est vrai tellement de hype pour cela ça me fait rire bah bah franchement franchement c'est vraiment super cool franchement moi je trouve que c'est vraiment une nouvelle super cool même si peut-être que je jouerai jamais au jeu parce que je sais très bien que c'est le genre de jeu que j'aurais jamais eu le temps d'y jouer correctement mais je suis contente que ça existe non c'est bien voilà globalement oui on en rend un peu en disant que c'est bien voilà bah oui moi je suis hypé voilà voilà tant mieux soyez hypé toujours ne soyez pas triste ça ne sert à rien d'être triste de toute façon c'est complètement inutile le jeu a l'air bien c'est pas le problème c'est qu'ils annoncent alors que les fans ont beaucoup d'autres attentes mais justement c'est ça qui est bien les fans ont des attentes et ils sont surpris les fans 1 attend let's go fan 2 attend pokémon platine fan 3 attend un muso fan 4 attend un deuxième pokémon ranger fan 5 attend pokémon mystery dungeon donc oui il y aura toujours quelqu'un et puis quelqu'un et puis fan 6 il attendait quelque chose de nouveau il y a pas il y a peut-être fan 7 qui attendait un nouveau pokémon dans le tas il y a 6 sur les 6 fans il y en avait il y en avait un qui attendait un nouveau truc mais les 5 autres ils attendaient aussi un truc différent donc ça aurait été pokémon ranger t'aurais eu 5 autres qui s'auraient pas été entre guillemets contents puisque bah il y en a un c'était moi j'attendais mystery dungeon moi j'attendais pokémon let's go moi j'attendais pokémon platine moi j'attendais j'attendais les gens ils veulent presser un nouvel pokémon plus n'oubliez pas en tout cas en tout cas voilà j'ai hâte d'avoir plus de nouvelles bah je sais que en fait dans le genre nouvelle impressionnante comme ça bah il y avait pokén et que je trouvais que c'était aussi une très bonne nouvelle c'est vrai c'est ouais et que j'espère qu'il y aura un pokén 2 même si j'y joue pas encore une fois c'est pas des jeux que je joue parce que c'est des jeux qui demandent de l'investi bah moi j'ai de l'investissement ouais mais je suis trop contente que ça existe bah en tout cas on va s'arrêter là sur cette vidéo réaction j'espère que vous êtes content parce que il faut pokémon en FPS c'est surtout le prochain ça sera Doom et on a des pokémons qui peuvent faire du FPS on a l'arméléon on a Doom X pokémon ça sera trop bien qui en théorie tous les pokémons ils peuvent tu fais Dracufu il en flamme il peut même Pikachu il peut tous les pokémons peuvent mais c'est cool de voir moi j'attendais des spin-off j'attendais des spin-off du coup il y a des spin-off cette année en 2020 il y a des spin-off pokémon venez sur Twitch YouTube bref oui on retourne sur X5 merci de nous avoir suivis sur cette petite interlude à tout de suite bye bye bye